Nous allons essayer de continuer toujours sur la même lignée de sensibilisation du peuple parce que vous savez tout n'est pas peuple aujourd'hui tout le monde parle au nom du peuple mais tout n'est pas peuple et notre regretté à mettre ce que le paix à son âme nous disait la trouver une définition approximative du peuple il disait que le peuple c'est la partie saine de la nation et lui même disait que tout n'est pas peuple donc vous voyez aujourd'hui qu'il ya une partie du peuple qui n'est pas content qui est mécontent de la situation guinéenne qui est mécontent de la manière dont alpha qu'on est a été délogé d'accord nous disons tout simplement que il faut qu'ils comprennent il faut qu'ils acceptent c'est la réalité parce que la réalité nous oblige la réalité nous oblige d'accepter ce qui s'est passé ce que c'est la manière dont ça s'est passé évidemment il y en un qui accuse le colonel son excellence président de la république chef de l'état commandant en chef des forces armées de la guinée il y en a qui l'accusent d'avoir assassiné ses compatriotes à ses couturiers afin de capturer alpha condé bien évidemment je suis d'accord avec ces gens là mais vous devez savoir qu'on peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs il faut casser des oeufs pour faire des omelettes et ces gens qui étaient là c'était aussi des guinéens on va pas se réjouir de leurs morts naturellement ils étaient ils sont tombés sur ok sur le champ de bataille en sauvegardant celui qu'ils estimaient être le président de la république de guinée effectivement pour eux c'était le président de la république de guinée mais pour nous autres et c'était c'était un assassin un criminel un dictateur qui s'était accaparé du pouvoir guinéen il fallait le déloger ok on peut accuser colonel de tout et le traité de toute étiquette ça ne change absolument rien et je dis d'ailleurs que ces gens là le plus souvent ce sont les militants du rpg arc en ciel et qui font des réproches pareilles mais moi je trouve que c'est vraiment malhonnête de leur part c'est vraiment un digne de leur part c'est vraiment inconscient de leur part parce que quand ils accusaient le colonel d'umbouya d'être un criminel d'être un assassin je leur pose la question naturellement de savoir comment ils traitent alors alpha condé parce que c'est alpha condé qui a poussé le colonel à faire ce qu'il a fait ce qu'il faut savoir c'est que ces gens là ils veulent traiter alpha condé de saint et traiter le colonel de malsain mais bon nous nous savons nous sommes des guinéens et nous savons comment les choses sont passées chez nous en guiné je vous ai dit que tout ce qui s'est passé en guiné a été le fruit d'alpha condé et continue d'être le fruit d'alpha condé on va pas s'éterniser là dessus mais moi j'appelle tout simplement à la bonne volonté et à la volonté de ces personnes de qui sont aujourd'hui considérés comme des gens de l'opposition nous nous sommes de l'opposition mais eux ils sont aussi de l'opposition d'une opposée de l'opposition d'une certaine manière parce qu'ils s'opposent ils s'opposent à l'avenement du colonel d'umbouya et ils acceptent alpha condé c'est là je me dis mais qu'est ce qui se passe dans la tête de certaines personnes en guiné il faut qu'ils il faut qu'ils comprennent il faut qu'ils ouvrent les yeux il faut qu'ils essayent de une fois pour toutes d'être conscient de la réalité je vous ai dit qu'alpha condé s'est trompé d'adversaire alpha condé s'est trompé de combat savez il y a matmagandhi le célèbre homme politique on dit un paix à son âme dans les années 1900 disait que la vie est un mystère d'accord si c'est un mystère la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème qu'il faut résoudre je me dis aujourd'hui c'est vraiment un mystère ce que disait matmagandhi c'est vraiment un réel mystère voyez-vous c'est lui qui a pris la peine de fermer les frontières guinéo sénégalaise guinéo séra lyonnaise guinéo bisaguet c'est lui qui a pris qui a fermé les yeux et qui a été à un moment donné inconscient de la souffrance du peuple de guinéo qui s'est dit je m'en fous du peuple de guinéo je m'en fous si les gens sont affamés ou pas c'est que moi je veux ce sont mes calculs politiques c'est cette personne là aujourd'hui qui est enfermée et les frontières sont ouvertes aujourd'hui voyez-vous pas là un mystère c'est un réel mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre alfa condé s'est trompé de combat la vie vous savez la guinée avait la guinée a son mystère la guinée a ses mystères s'il faut dire alfa condé est venu trouver ses mystères là en republique de guinée au lieu de vivre ses mystères au lieu de bien vivre ses mystères qu'est ce que lui l'a fait lui il a créé des problèmes il a créé des problèmes que lui-même tentait de résoudre vous êtes venu trouver un peuple dans une souffrance au lieu de penser à régler ses souffrances vous avez créé d'autres problèmes et avec tous ces problèmes vous pensez que vous étiez le maître suprême le maître incontesté vous pensez que voilà c'est vous qui décidiez qui doit mourir qui doit vivre en republique de guinée il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit à ce vieillard il n'y a pas de conseil il n'y a pas de vidéo que nous n'avons pas fait or il regardait chaque fois que moi je parlais parce qu'il avait des éléments sur les réseaux sociaux qui nous écoutait on l'alertait chaque fois on le disait chaque fois c'est pas comme ça ça doit se passer et ces enfants qui sont en train aujourd'hui de pleurnicher sur les réseaux sociaux on les disait chaque fois que ça se passe pas comme ça il faut que vous suivez la logique et la logique voudrait que qu'on respecte la loi en republique de guinée c'est ce qui va empêcher tout débordement ils n'ont pas compris et voilà aujourd'hui là où nous sommes alors si nous sommes là aujourd'hui c'est que c'est le fruit de leur politique de diabolisation c'est le fruit de leur politique malsaine ils doivent pas se plaindre ils doivent pas traiter mamadit d'oubouya de tous les noms d'oiseaux de toutes les étiquettes ils doivent pas le comparer à à tout et n'importe quoi ils doivent simplement l'accepter et l'applaudir mais je sais très bien c'est des gens de mauvaise foi mais vous savez la vérité a toujours triomphé et la vérité triomphera toujours si on vous refoule dans votre famille pour dire que vous vous donnez trop dire la vérité si on vous refoule dans votre famille et vous savez que vous vous dites la vérité continuez de la dire vous ne serez jamais isolé la vérité n'est jamais isolé on a toujours dit à ce monsieur que ça va passer que tout cela va s'arrêter que la vie elle-même est éphémère que la vie d'un homme est éphémère que le pouvoir est éphémère on a toujours dit à ce monsieur je suis allé même si j'y a pas de citation que moi j'ai pas cité ici je les ai averti je les ai dit qu'aucun mal n'est ce pas aucun mal ne sera impuni par le tribunal de l'histoire et que si le pouvoir du dictateur ou du plutocrate ne rien qu'une partie du temps d'accord la force mentale de nous autres et restera et sera transmise de génération en génération le tribunal de l'histoire aujourd'hui c'est ce tribunal qui a délogé alpha condé c'est le tribunal du peuple le tribunal du temps et dans le tribunal du temps vous savez on ne peut pas mentir là bas c'est ce tribunal qui a rattrapé alpha condé ce tribunal a décerné un mandat d'arrêt contre alpha condé un mandat d'arrêt international et national c'est ce tribunal d'arrêt qui a qui a repris alpha condé qui l'a délogé alpha condé aujourd'hui emprisonné par ce tribunal de l'histoire le tribunal de l'histoire c'est tout simplement le temps je n'ai cessé de dire qui ici que le temps est à la fois le meilleur ami des présidents encore le meilleur ami des présidents et l'ennemi des présidents meilleur ami des bons présidents parce que quand vous faites bien les choses le peuple se souviendra toujours de vous mais quand vous faites mal les choses vous serez jugé vous serez arrêté par le temps et vous serez jugé par le temps vous serez condamné par le temps et le temps c'est le tribunal de l'histoire c'est ce qu'on a dit alpha condé il n'a pas compris et aujourd'hui de là où il alpha condé est vous savez sa tête est débordée de réflexion il n'arrive pas à comprendre comment ça s'est passé qu'est ce qu'il a fait lui-même quelque part dans sa tête dans les dans les meandres de sa pensée il se dit j'ai eu tort s'il est conscient naturellement mais je sais bien que c'est un homme qui est inconscient je sais bien que c'est un homme qui est dépourvu qui est dépourvu de réflexion je sais bien que c'est un homme qui est dépourvu de tout ce qui est humanité et humanisme parce que si ces enfants continuent d'accuser m'a dit d'un bouillard d'être assassin mais ils oublient que là le cimetière de bambéto 1 ils oublient le cas de de bokota ils oublient les nombreuses personnes qui ont été arrachées de leur famille les nombreux enfants qui ont été assassinés par alpha condé tout simplement parce qu'il a voulu faire un troisième mandat ils oublient cela ils oublient cela ils peuvent pas traiter alpha condé de d'assassins ils oublient que c'est à cause de la politique d'alpha condé que nous sommes là aujourd'hui après ils sont là devant nous pour dire ah non d'un bouillard il te peut pas tuer des gens et tu vas te tu vas prêter serment tu vas prêter serment sur quoi mais moi je vous pose la même question alpha alfa condé a tué des enfants guinéens il est allé prêter serment ou pas pour pour accomplir le troisième mandat pour effectuer le troisième mandat il est allé prêter serment ou pas des enfants guinéens sont restés en prison alpha condé est allé prêter serment ou pas je vous pose la question des centaines des centaines de guinéens ont été emprisonnés hein dans le camp de seront connus alfa condé a prêté serment ou pas les guinéens ont été affamés alfa condé a prêté serment ou pas il a asservi les guinéens jusqu'à la clavicule alfa condé il a prêté serment ou pas il a marché sur les cadavres guinéens malgré tout il a prêté serment ou pas je vous repose la même question vous qui dites que ben le colonel il a tué des gens il va prêter quel serment vous avez perdu la tête vous ne réfléchissez pas mais continuez à dire n'importe quoi dans vos maisons à l'étranger continuez le peuple de guiné continue de vivre et le peuple de guiné continuera de vivre vous savez dans un passé récent là il n'y a pas longtemps nous on était interdit de rentrer au pays aujourd'hui c'est nous qui rentrons au pays et vous vous êtes devenus des ennemis de l'état voyez-vous c'est vous qui insultez aujourd'hui le colonel dans le passé quand le colonel était encore sous les ordres d'alpha condé vous l'applaudissez bien sûr vous l'applaudissez bien sûr dans un passé récent là vous parlez de force vive j'ai même vu des maladroits des personnes mal intentionnées dira non le colonel s'est fait aider par des blancs mais c'est aujourd'hui vous avez constaté qu'il ya des blancs en guinée il ya des blancs militaires en guinée c'est aujourd'hui que vous avez constaté cela alpha condé même il c'est à dire il s'est foutu de la garde il s'est foutu de la gueule de toutes les forces compétentes de la république de guinée à un moment donné n'est ce pas ce sont les israéliens qui assumaient la garde d'alpha condé qui n'a pas vu ce blanc derrière alpha condé qui n'a pas vu qui n'a pas vu ce gars là bousculé des gens aux côtés d'alpha condé qui n'a pas vu il a sous-estimé la compétence de l'armée sous-estimé la compétence de l'agent jarmerie sous-estimé la compétence de la police guinéenne de tous les corps guinéens il s'était fait entouré par des personnes venues de l'étranger alors c'est aujourd'hui vous nous parlez de l'existence et des blancs des militaires blancs et soldats en guinée des militaires blancs en guinée c'est vous aujourd'hui vous nous parlez de ça pensez vous vous savez moi je comprends pas la malhonnêteté de ces enfants là la malhonnêteté de ces gens là ils nous sortent les photos pour dire ah non ce sont les blancs les américains les français mais vous oubliez qu'un alpha condé lui-même envoyé ces américains pour la formation de ces forces spéciales vous oubliez pendant combien de temps ces gens là étaient en guinée pour leur expertise vous nous comprenez qu'est ce que vous qu'est ce qui tourne pas en rond dans votre tête qu'est ce qui n'est pas clair pour vous là dedans ils sont allés même tirer des photos ah non il y a un blanc oh non mais quel quel est le citoyen guinéen qui n'a pas vu ce colosse israélien derrière alpha condé en république de guinée qui quel est le citoyen guinéen qui peut nier cela mais vous avez fermé l'oeil là dessus quand nous on était là à dire qu'alpha condé a suggestimé les corps les corps compétents de la république de guinée et il a fait appel aux étrangers pour venir assumer sa garde mais qu'est ce que vous nous avez dit vous nous avez dit qu'il a bien fait n'est ce pas vous nous avez dit qu'il alfa condé a bien fait qu'il n'a pas confiance aux gens en guinée alors ne soyez pas à étonner que ça soit des américains que ça soit des russes que ça soit des français on s'en fout est ce que vous comprenez on s'en fout de ça nous ce qui nous intéressait c'était de déloger ce dictateur malveillant malsain pour la république de guinée c'est ce qui nous intéressait alors ceux qui espèrent encore que ce démon va rediriger la guinée mais tout simplement moi je vous invite en guinée je vous invite en république de guinée si vous avez le courage vous avez l'audace d'aller le faire sortir et d'aller l'amener au palais couturria mais vous êtes libre de rentrer en guinée le colonel mamadit d'oumbouya n'est pas resté en france n'est pas resté aux états unis pour faire le coup alpha qu'on est non il est resté en guinée la lettre délogé alpha qu'on est mais si vous vous avez la capacité d'aller le libérer allez-y le libérer c'est très simple le chemin libre pour vous qui vous empêche de rentrer en guinée vous avez des passeports européens vous avez des passeports américains mais allez-y vous avez des passeports asiatiques vous avez des passeports russes vous avez des relations allez-y libérer votre président et ramenez-le à ses côtés c'est simple que ça c'est là vous allez comprendre que tol n'est pas tol vraiment tol n'est pas tol c'est là vous allez comprendre que il ya un peuple qui est derrière son sauveur c'est même ce n'est même pas le colonel c'est même pas le colonel qui va arrêter toutes ces forces maléfiques que vous allez envoyer en guinée c'est le peuple de guinée qui va prendre son destin en main c'est le peuple lui-même qui sera là pour protéger le colonel contre ces envahisseurs que vous voulez envoyer en guinée essayez seulement vous allez voir essayez ça sera le cas de 1900 dans les années 70 comme ça l'agression portugaise le peuple de guinée lui-même s'est levé lui-même s'est autodéfendu le peuple a défendu son président à mettre cette tour et bien évidemment le peuple a défendu ses acquis matériels et immatériels aujourd'hui nous avons un sauveur mais si vous avez le courage si vous avez l'audace si vous avez les relations comme vous dites sur les réseaux sociaux comme vous dites dans à travers vos posts sur vos plateformes whatsapp et tout ça mais envoyez vos relations en guinée vous êtes libre envoyez vous même venez venez la voie est libre on n'a empêché personne de rentrer d'ailleurs le colonel a dit j'ai besoin de la diaspora alors vous faites partie de cette diaspora là vous qui gueulez ici un peu partout à travers les rues oh non on va libérer alpha condé oh non ça peut pas non ça peut pas marcher comme ça oh non ça va pas finir comme ça mais venez en guinée on a besoin de vous vous êtes vous êtes audacieux venez voyez-vous vous êtes audacieux venez je comprends pas c'est pas en restant sur les réseaux sociaux que vous allez libérer alpha condé par contre nous nous avons mené la bataille sur le terrain en guinée sur le terrain en guinée c'est là c'est là les guinéens doivent savoir que il ya le guinéen et puis il ya le guinéen il ya les guinéen et puis à les guinéen il ya les guinéen et puis il ya des guinéen guinéen d'accord tout n'est pas guinéen il ya des guinéen qui sont prêts à se sacrifier pour la libération du peuple de guiné par contre il ya des guinéen qui sont lâches et c'est guinéen lâche là ce sont ces guinéen qui étaient du côté du pouvoir d'alpha condé aujourd'hui ces guinéen là sont faibles vous savez écoutez je vais pas revenir sur mes anciennes vidéos je vous ai dit ici plus d'une fois plus de mille fois je vous ai dit ici que alpha condé est faible et que tous ceux qui le supportent c'est des gens qui sont faibles c'est des faibles c'est des gens qui profitent justement du pouvoir de la république je suis allé même vous dire c'est pour les gens qui ne comprennent pas l'armée guinéenne n'appartient pas alfa condé la police n'appartiennent pas alfa condé la gendarmerie n'appartient pas alfa condé la justice n'appartient pas alfa condé la douane n'appartient pas alfa condé les institutions de la république de guiné n'appartiennent pas alfa condé ce sont des choses qui appartiennent au peuple de guiné et aujourd'hui vous avez vu depuis qu'on a délogé ce faiblard là depuis qu'on a délogé qui nous parle de la force d'alfa condé personne il n'y a plus personne qui peut nous parler soi-disant oh alpha est fort il n'y a plus personne ces ministres qui étaient là ces enfants qui étaient là c'est le pouvoir qui est doux à c'est le pouvoir qui est fort ah non le professeur il est fort ils sont où aujourd'hui moi j'ai envie de voir cette force terrible d'alfa condé j'ai envie de voir maintenant j'ai envie de voir si vous avez si vous avez une force j'ai envie de voir cette force là parce que vous ne connaissez pas la république on dit souvent que on ne voit pas naître les dictateurs on ne les voit s'élever qu'à l'ombre des lois à l'ombre de quoi à l'ombre des lois les lois d'où les lois de la république alfa était opposant personne ne savait qu'il était dictateur d'accord il n'avait aucune force il a essayé par toutes les manières de renverser les régimes en guinée il n'a pas pu il a gagné le pouvoir d'accord il est devenu président en 2010 bien évidemment dans les conditions frauduleuses et puis petit à petit il a manifesté c'est son esprit dictatorial c'est pourquoi on dit que on juge l'homme selon deux choses ce qu'il dit ce qu'il fait mais si ce qu'il dit est opposé à ce qu'il fait on le juge par quoi on le juge par ce qu'il fait mais dans les faits alpha condé a été un dictateur voyez vous donc les enfants du rpg les enfants de la mouvance les cadres du rpg arc en ciel accepté la réalité vous n'avez aucune force la force appartient au peuple la force n'appartient pas à quelqu'un c'est le peuple qui est détenteur de cette force alors si vous déconnez que vous essayez quoi que ça soit pour aller porter atteinte à l'intégrité de la république de guinée vous serez je sais même pas comment je vais vous dire parce que c'est le peuple même qui va régler votre compte c'est pas l'armée guinéenne mais le peuple lui-même c'est le peuple lui-même qui va régler votre compte parce qu'en ce moment on aura compris que vous êtes simplement des haineux vous êtes des rebelles qui ont suivi un chef rebelle voyez-vous vous avez toujours été des rebelles et vous avez suivi durant des décennies un chef rebelle et qui dit chef rebelle dit évidemment regret tous les chefs rebelles et tous ceux qui ont suivi des chefs rebelles ont toujours regretté dans la vie regardez dans tous les pays où les chefs rebelles ont attaqué des républiques il y a toujours eu des regrets on les a toujours pris on les a toujours emprisonné bien évidemment à la fois qu'on est aujourd'hui en tant que chef de en tant que chef rebelle ben il est en prison moi ça me fait rire ceux qui disent ah non il n'a pas démissionné ah non il a fait ceci vous ne comprenez pas le mec il est en prison ça c'est la prison ça c'est ce que vous ne comprenez pas la prison c'est quoi à partir du moment où on vous a privé de votre liberté ou de vos libertés de vos mouvements ordinaires mais vous êtes en prison vous prenez quelqu'un vous l'enfermez chez vous la personne ne sort pas la personne ne fait absolument rien dehors mais la personne mange la personne se lave évidemment on va pas priver cela la personne est en prison alpha qu'on est aujourd'hui c'est le prise c'est le prisonnier numéro un de la république de guinée vous comprenez cela et le gars n'est pas non écoutez il est en prison vous devez comprendre cela il a été jugé par le peuple au tribunal de l'histoire il a été condamné et là il est en train de payer il est en train de de payer ce qu'il a fait il est en prison le monsieur détrompez vous on va pas l'affamer quand même ok on va pas le torturer quand même non c'est pas une prison pénitentiaire quand même non il est quand même en prison il reste toujours en prison c'est l'éternelle prison emprisonnement d'alpha qu'on dit il a toujours été emprisonné ok il a ce mec a été toujours il a toujours été emprisonné avec le recul on comprend mieux les choses alors les amis mesdames et messieurs moi je veux simplement vous dire que nous n'avons absolument rien à recevoir du rpg rien à recevoir des militants du rpg encore moins des communicants du rpg nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces personnes malsaines du rpg arc-en-ciel il ya des militants du rpg arc-en-ciel qui sont des personnes raisonnables raisonnées et logique je suis d'accord avec ces gens là attention c'est pas tous les militants du rpg arc-en-ciel il ya des militants du rpg qui sont des personnes raisonnables raisonnées et logique ok qui sont aujourd'hui avec le peuple le peuple du guinée nous autres par contre il ya des adeptes d'alpha condé il ya des fanatiques d'alpha condé ceux là on s'en fout d'eux on a absolument rien à recevoir comme leçon de la part de ces gens là on s'en fout de leurs critiques s'ils veulent ils n'ont qu'à traiter le colonel de tous les noms ça ne nous regarde pas nous nous visons devant nous voulons avancer c'est ce qui nous intéresse et le colonel est venu nous sauver de tout projet de troisième mandat en république de guinée alors mesdames et messieurs s'il vous plaît s'il vous plaît ensemble accompagnons le colonel vous savez c'est la citation d'ailleurs que j'ai posté aujourd'hui sur ma page avec ma photo il disait que la différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination voyez vous la différence entre le possible et l'impossible vous savez le possible a pour contraire l'impossible et l'impossible a pour contraire le possible donc la différence entre ces deux là c'est la détermination de l'homme plus vous êtes déterminé dans un projet plus vous avez de possibilités plus vous vous créez les conditions de possibilités mais moins vous êtes déterminé dans la réalisation d'un projet plus ça devient impossible pour vous c'est ça le problème alors vu la détermination ferme du colonel dans la réorganisation dans la restructuration de l'état dans la réorganisation des appareils étatiques de notre république vu sa grande détermination sa détermination ferme vu son engagement nous pouvons et nous devons d'ailleurs le prendre à bras le corps nous devons l'entourer nous devons être ensemble tel un bloc dur impénétrable pour l'accompagner nous devons être nous avons toujours été un peuple déterminé la preuve en est que on n'a pas reculé devant la dictature dans la faculté la preuve en est que on n'a pas reculé devant aucune dictature de la république de Guinée on a toujours été un peuple déterminé on a toujours été un peuple engagé il y en a qui vont dire la Guinée a une politique de violence la Guinée a une culture de politique très violente naturellement parce que nous sommes le peuple on s'est opposé à tout projet de dictature en république de Guinée bien vrai que ces dictateurs ils ont marché sur les cadavres guinéens pour réaliser leurs projets mais nous nous sommes toujours montrés un peuple déterminé et Mamadi Doumbouya est l'un des fils de ce même peuple donc sa détermination ne nous surprend pas d'accord nous devons être avec lui tel un bloc dur impénétrable incassable c'est à dire une entité totale indivisible pour accomplir cette mission une mission je crois bien et je pense bien pour les quelques sceptiques les plus sceptiques impossible mais pour nous c'est possible avec la détermination donc accompagnons le colonel que ça soit politicien que ça soit association que ça soit société civile que ça soit quoi toutes les forces vives nous devons accompagner le colonel nous devons rester déterminés à ses côtés parce que c'est ce que je disais hier la réussite du colonel Dumbuya c'est la réussite totale de la république de Guinée nous souhaitons pas son échec son échec c'est l'échec de la république de Guinée mais sa réussite c'est notre réussite donc il faudrait pas qu'on baisse les bras nous devons continuer vous savez il y a de l'espoir et l'espoir fait vivre alors je vais lancer un message très important à tous les conducteurs de la république de Guinée ok tous les chauffeurs interurbains vous savez qu'on a rabaissé on a fait un rabais du prix du carburant alors vous aussi vous devez diminuer le transport c'est automatique ou bien vous attendez un décret pour ça vous attendez que on fasse un décret pour ça pour vous dire qu'il faut rabaisser sur toute l'étendue du territoire alors si vous attendez un décret moi je fais aujourd'hui ce décret à la télévision nationale parce que ici c'est ma télévision et le colonel il me regarde si j'en prends maintenant que quelque part en Guinée que les gens continuent toujours de faire les mêmes transports qu'au temps d'Alpha Condé ben écoutez je vais appeler le colonel je vais le dire dans le privé je vais le dire mon colonel dans telle région de la Guinée ben les gens continuent toujours de prendre les passagers avec les mêmes tarifs les mêmes tarifs qu'Alpha Condé autant d'Alpha Condé on a diminué le carburant vous essayez d'accompagner ce processus on ne veut pas de violence on ne veut pas de bagarre les conducteurs de taxi là magbanan et interurbains là s'il vous plaît diminuez le transport ça c'est un premier aspect en deuxième aspect monsieur son excellence le colonel je sais que vous me regardez quelque part alors j'aimerais vous signaler quelque chose encore de très important qui concerne les diasporas ici vous savez aujourd'hui depuis que vous avez vous avez dit que vous avez besoin de l'expérience et de l'expertise de la diaspora depuis que vous avez sauvé la république de Guinée les enfants guinéens veulent entrer en Guinée aller investir mais vous savez il y a des enfants guinéens ici qui n'ont pas de passeport guinéens ce sont des guinéens évidemment qui ont les nationalités des enfants qui sont restés ici ils ont fait des 20 ans des 15 ans des 10 ans des 18 ans des 25 ans ils ont des passeports allemands ils ont des passeports français et à un moment donné on a dit que seuls les ressortissants guinéens peuvent rentrer en Guinée et que les ressortissants des autres pays ne peuvent pas rentrer en Guinée le communiqué est passé d'accord et ces gens ces enfants guinéens veulent rentrer en Guinée et j'aurais appris aussi que désormais que ces ressortissants qui ont les doubles nationalités peuvent rentrer en Guinée mais qu'est-ce qui se passe au niveau des ambassades Allemagne, France et un peu partout c'est que pour acheter le visa pour délivrer le visa pour ces enfants il y a un business aujourd'hui qui est mis en place par ces ambassadeurs il faut comprendre très bien ces ambassadeurs il faut arrêter les magouilles il faut arrêter il faut arrêter de voler le peuple il vend ça à combien ? à 200 euros et plus c'est très dangereux parce que si le colonel commence à frapper vous allez commencer à dire ah non il est mauvais ah non il n'est pas il fait ah non c'est ça c'est ça mais c'est vous qui avez commencé arrêtez arrêtez faites bien le travail ne sabotez pas le colonel arrêtez aujourd'hui il y a des millions d'enfants guinéens qui veulent rentrer en Guinée il y en a qui n'ont même pas de passeport et je ne sais même pas comment écoutez regardez un peu Alpha Condé il a très mal fait il a fait du mal à la république du Guinée écoutez depuis que cet enfer d'enrôlement a commencé pour délivrer les passeports jusqu'à présent il y a des gens qui n'ont pas eu leur passeport le colonel je vous avertis jusqu'à présent il y en a qui n'ont pas encore leur passeport donc s'il vous plaît pensez à cela il y a des enfants guinéens ici qui n'ont pas le passeport ils ont des papiers de 10 ans il y en a qui n'ont pas la nationalité française il y en a qui ont les papiers de 2 ans ou de 3 ans ou de 4 ans en Belgique en allemand et un peu partout ils n'ont pas de passeport guinéen ils sont calés ici ils ont les moyens ils ont travaillé ils ont les moyens ils veulent aller investir en république de Guinée parce que vous êtes venu sauver la nation mais ces enfants n'ont pas de passeport ils n'ont pas de passeport français ils n'ont pas de passeport allemand ils n'ont pas encore de passeport de chez eux la Guinée alors s'il vous plaît trouvez quelque chose trouvez un moyen plus facile pour ces enfants de l'étranger afin d'avoir de rentrer en possession du passeport guinéen c'est très important parce que regardez c'est franchement un mauvais calcul des anciens administrateurs de la Guinée il y a des guinéens des gens qui achètent le visa ici une commune dans le seul but d'aller faire le passeport en Guinée regardez prenez le transport des billets aller-retour en république de Guinée une commune pour aller faire le passeport il y a du gaspillage là alors au lieu que les gens payent le billet d'avion pour aller faire le passeport en Guinée mais augmentez tout simplement le prix du passeport ici parce que le billet aller-retour ça vous fait combien il y a des billets qui vont jusqu'à dans les banes dans les 800 euros dans les billets de 1000 euros ça dépend des périodes mais pour aller faire un passeport de 1 million en république de Guinée ou de 10 millions il faut payer 10 millions au fond ils puissent payer 8 millions aller-retour pour aller faire le passeport guinéen c'est pas un mauvais calcul la Guinée perd de l'argent énormément mon colonel il faut penser à ces nombreux enfants qui sont là il faut penser à cela il faut trouver un moyen permettant aux ambassades ici de fabriquer le passeport guinéen ici ne serait-ce que les passeports de 5 ans ça va aider les guinéens de l'étranger c'est très important c'est très important parce qu'aujourd'hui les enfants guinéens souffrent en Allemagne ils souffrent ici en France ils souffrent en Belgique ils souffrent aux Etats-Unis ils souffrent en Russie ils souffrent en Asie ils souffrent un peu partout à cause de ce passeport il y en a qui ne savent même plus tenez pas très longtemps il y a un jeune qui m'a appelé en pleurant ici en disant Monsieur Kanté j'ai demandé le passeport de 10 ans j'ai déjà payé j'ai fait tout mais chaque jour on me dit quelque chose d'autre je ne sais plus quoi faire on m'a remis on m'a donné on m'a accepté on veut me donner un papier ici en France mais pour qu'on me donne le papier il faut que j'aille avec mon passeport guinéen à la préfecture mon papier est déjà là prêt je ne sais pas comment je peux faire pour avoir ce papier et il y a combien de guinéens qui sont dans ce cas ce sont des c'est des millions et des millions ici en Europe c'est ici il y en a tellement qu'on ne peut pas compter alors monsieur le colonel c'est pourquoi vous qui me regardez là c'est que je suis en train de dire là ça concerne tout le monde surtout la diaspora je vous demande de partager massivement cette vidéo si le colonel ne me regarde pas en live qu'il puisse me regarder après c'est pourquoi je vous demande de partager au minimum maximum maximum la vidéo maximum la vidéo s'il vous plaît maximum pour que le colonel puisse entrer en position de cette vidéo qu'il pense au moins à cela parce que lui-même il était là c'est un ancien diaspora et c'est pas seulement la France je vous dis c'est partout en Europe aujourd'hui ils sont en train de faire un business en Allemagne pour acheter le visa on demande combien ça est devenu une affaire mais ça sert à quoi c'est le colonel que vous voulez boycotter ou bien c'est les enfants guinéens que vous fatiguez ces enfants qui veulent aller voir leurs parents en Guinée ces enfants qui veulent aller investir en République de Guinée ce sont ces enfants à qui vous fatiguez arrêtez arrêtez Alpha Condé avec son administration nous disait oh non les passeports de 10 ans vu que la Malaisie est en confinement général ben on peut pas faire les passeports de 10 ans contentez-vous des passeports de 5 ans mais même ces passeports de 5 ans c'est difficile de les avoir ça se fabrique où le colonel vous imaginez une nation toute une nation pour la fabrication des passeports de toute une nation c'est une nation tiers qui fait cela aussi la Malaisie qui fabrique les passeports de 10 ans de la République de Guinée donc quand ils viennent ici à l'étranger ils enrôlent les enfants guinéens ils prennent les dossiers des enfants guinéens les enfants les guinéens qui demandent les passeports de 10 ans ils prennent ces dossiers ils envoient en Malaisie pour que les malaisiens fabriquent les passeports envoyés en Guinée et eux ils envoient ici en Europe mais c'est quoi c'est quelle politique Alpha Codé a trop c'est à dire il a mis en retard ce pays là de sorte qu'on ne peut même pas comprendre il y a des informaticiens en Guinée il y a des talents en Guinée qu'est-ce qui manque aux guinéens de prendre de l'argent et payer les instruments afin que les guinéens puissent fabriquer leur propre passeport en République de Guinée vous allez ici à l'ambassade de la Côte d'Ivoire de la Sierra Leone de l'Iberia de Guinée-Bissau du Mali mais ces enfants là ne souffrent pas à cause des passeports hein non moi je ne comprends pas alors mon colonel vous avez compris parce que j'ai reçu plein d'SMS dans mon inbox me disant Monsieur Canté s'il vous plaît écoutez il faut signaler ce cas au colonel s'il vous plaît parce que nous sommes là on ne sait plus quoi faire on a été enrôlé et on ne sait même pas quand ça va recommencer nous avons besoin de ce passeport nous voulons faire nous voulons rentrer chez nous aller faire quelque chose mais nous ne pouvons pas alors Monsieur le colonel Son Excellence le Président s'il vous plaît faites quelque chose pour ces guinéens de l'étranger dans ce problème de passeport essayez de essayez de revoir la politique c'est à dire la politique de fabrication de ces passeports ça sera très bien et vous savez d'ailleurs les guinéens d'ici même si vous dites aux guinéens passeport de 10 ans 300 héros je vous jure les guinéens vont payer même si c'est 400 héros les guinéens vont payer la guiné perd énormément d'argent parce qu'il y a des millions de guinéens à travers le monde qui ont besoin de ce document de voyage et ils sont payés ils sont prêts vous imaginez quand on vous demande on vous dit pour la fabrication de votre passeport à l'étranger payer 500 héros mais c'est sûr mais vous préférez payer les 500 héros à l'ambassade ou bien prendre le visa payer le transport billets d'avion aller-retour quelque chose de 800 héros en tout 1000 héros 1500 héros aller faire votre passeport en guiné et revenir vous préférez les 500 ou bien les 1000 mais vous préférez les 500 et la guiné perd énormément d'argent monsieur le colonel ça peut vous permettre d'avoir de l'argent parce que les gens les gars ils sont prêts les gens la population guinéenne elle est prête elle est prête un peu partout donc pensez-y à cela s'il vous plaît ça c'est un un troisième truc un quatrième et dernier peut-être voilà s'il y a des suggestions à faire je le ferai après et demain c'est disons c'est l'investiture du président de la transition son colonel son excellence maman dit il va prêter serment demain alors il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message dans mon inbox ça m'a fait beaucoup rire il m'a dit monsieur Kanté je comprends pas je dis qu'est-ce que vous ne comprenez pas il dit mais la charte de la transition elle est incomplète alors le serment qui sera prêté sur cette charte est-ce que c'est un serment qui a tout son poids je dis comment elle est incomplète je savais ce que la personne allait dire je savais très bien il m'a appelé je savais on a communiqué mais je voulais que lui-même il me dise la charte elle est incomplète alors est-ce que ce serment c'est un réel serment je dis bien sûr que c'est un réel serment mais dis-moi dis-moi au juste comment la charte elle est complète je dis mais écoutez la durée de la transition n'est pas inscrite dans la charte je dis ah donc c'est ce qui te fait dire que la charte elle est incomplète il dit oui je dis ok à situation exceptionnelle aux règles exceptionnelles tout simplement ne cherche pas à comprendre plus il va prêter serment et le serment est un bon serment il va prêter serment sur la constitution de la transition nous sommes en période exceptionnelle et tout ce qui se fait actuellement tout se fait exceptionnellement donc ne vous inquiétez pas vous-même vous avez dit que la constitution de 2010 n'était pas une constitution du peuple alors je te repose la question Alpha Condé a prêté la serment sur la constitution ou bien il n'a pas fait en 2010 vous dites que la constitution n'a pas été une constitution soumise aux suffrages universelles que ça n'a pas été voté par le peuple mais cela n'a pas empêché Alpha Condé de prêter serment est-ce que Alpha Condé s'est dit ah non je ne vais pas prêter serment sur cette constitution parce que ce n'est pas la voie du peuple est-ce qu'il a dit cela alors pourquoi aujourd'hui tu viens me poser la question de savoir eh ben la constitution elle est complète toi tu dis que la constitution elle est incomplète mais la constitution de 2010 là tu dis que la charte elle est incomplète parce que tout simplement la durée de la transition n'est pas déterminée là-dedans mais tu oublies que la constitution de 2010 toi-même tu dis dans ton langage que ça n'a pas été une constitution votée par le peuple mais cela n'a pas cela ne vous a pas empêché d'aller d'accompagner Alpha Condé allez prêter serment sur cette même constitution et vous n'avez pas remis en cause le serment d'Alpha Condé vous l'avez d'ailleurs dit que c'était un président démocratiquement élu alors comment on peut élire un président démocratiquement sur une constitution qui n'a pas été votée par le peuple je dis arrêtez arrêtez la démagogie on n'est plus dans ces problèmes de constitution arrêtez nous nous voulons passer aux choses surieuses s'il vous plaît arrêtez trouver quelque chose d'autre à dire arrêtez elle est complète la charte est complète elle est complète on s'en fout de t'as demain là Inch'Allah demain là le colonel ira prêter serment sur la constitution et quand vous vous dites vous même qu'Alpha Condé n'a pas encore démissionné vous savez le colonel va prêter serment devant le peuple et devant la haute juridiction de la republique de Guinée on le fera prêter serment il deviendra officiellement le président de la Guinée le président de la transition alors officiellement à partir de demain officiellement Alpha Condé il est déjà ex-président mais officiellement juridiquement alors il deviendra ex-président demain vous êtes d'accord avec moi ? parce que vous ne connaissez pas la loi maintenant demain en partie de demain si vous voulez continuez à dire ah non il n'a pas démissionné d'abord ah non il n'a pas démissionné d'abord il est notre prisonnier c'est tout simplement que ça d'accord les gars ? alors mesdames et messieurs je pense que le colonel il a déjà compris et je pense que vous d'ailleurs vous avez déjà compris le jeu de ces militants du RPG arc-en-ciel et de ces cadres véreux du RPG arc-en-ciel des gens qui sont rongés par la haine et la cupidité on ne va pas tout le temps répéter les mêmes choses mais au fur et à mesure qu'ils continueront nous aussi nous continuerons parce que la Guinée nous appartient c'est notre bien commun donc notre bien commun nous allons continuer et alors je vous demande tout simplement que si vous avez l'audace si vous avez un pouvoir si vous avez le courage allez-y empêcher le colonel demain parce que normalement demain il va prêter serment c'est le 1er octobre hein ? allez-y l'empêcher tout simplement on vous attend là le peuple sera là pour vous attendre le colonel aura ses propres gardes de corps hein ? là où il va prêter serment mais le peuple de Guinée aussi va reprendre le peuple se la rend pour garder les gardes de corps du colonel vous voyez pas cela est magnifique ? le peuple va entourer les gardes du les gardes de corps du colonel en ce moment le peuple devient lui-même garant gardes de corps des gardes de corps des du colonel ça vous fait mal mais c'est ça c'est tout simplement ça alors nous vous attendons demain parce que de toutes les façons notre président de la transition il va prêter serment si vous avez des relations si vous avez parce que vous avez dit Alpha Condé a des relations c'est un homme mondialement reconnu on attend on vous attend demain la voie est libre on sera là nous sommes tous issus de ce même peuple non ? donc venez s'il vous plaît on vous attend n'ayez pas peur n'ayez pas peur donc sur ce mesdames et messieurs je vais vous laisser je vous dis tout simplement en dernier mot que Ahmed Sektouré nous disait que dans le combat dans la lutte pour le progrès l'homme est placé entre le conscient et l'inconscient l'un limitant de l'autre et l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre nous disons simplement au colonel d'augmenter le volume de sa conscience afin de se débarrasser complètement le volume de son inconscience parce que l'homme est placé entre ces deux choses ce sont ces deux choses-là qui nous animent dans notre tête nous avons un côté conscient et un côté inconscient mais plus le côté conscient gagne en volume dans notre cerveau plus l'inconscience diminue et au fur et à mesure que le volume de la conscience grandit dans notre tête on risque complètement de nous débarrasser on risque même pas on tend totalement à nous débarrasser de l'inconscience alors nous demandons au colonel d'augmenter le volume chaque jour que Dieu fait d'augmenter 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 afin de se débarrasser complètement de l'inconscience et la même personne nous disait aussi qu'il disait qu'il disait qu'il dit que le patriotisme d'accord le patriotisme et l'intégrité sont des concepts qui ne sont pas accessibles à tout le monde d'accord être patriote et être intègre ce sont des concepts qui ne sont pas accessibles à tout le monde il dit soyons fiers de ce que nous sommes et nous aujourd'hui en tant que peuple de Guinée nous sommes fiers du colonel nous sommes fiers de lui parce qu'il nous a montré son côté intègre il nous a montré son côté patriote et donc nous sommes fiers de lui nous allons l'accompagner et nous allons nous accompagner nous-mêmes parce qu'en accompagnant le colonel nous nous accompagnons nous-mêmes d'accord en pensant du bien de lui nous pensons du bien de nous-mêmes en pensant du bien du colonel nous pensons du bien de la republique de Guinée donc arrêtez vos blabla nous nous sommes cadrés nous avançons et nous nous reculons pas bien vrai que on jette coup d'oeil des fois derrière pour comprendre là où nous venons mais nous nous avançons ceux qui disent au colonel ah non ça va qu'on est qui t'a fait mais on ne nie pas cela toute chose il y a une grâce dans votre visite quelqu'un vous dit quelque part non c'est grâce à moi lui il est devenu un chef mais bien sûr c'est grâce à toi je suis devenu un chef mais tu oublies aussi que c'est grâce à quelqu'un que toi tu es devenu c'est que tu es devenu c'est toujours grâce à quelqu'un que nous devenons quelqu'un bien évidemment Dieu nous a créé pour ça et c'est ce que Carl Fuentes disait déjà il dit que nous nous sommes venus dans ce monde que pour se connaître la terre nous est donnée que pour un temps vivons en paix vivons en paix vivons en paix et vivons tranquillement c'est cool que ça c'est simple que ça nous sommes des milliards sur cette terre nous sommes des grâces l'un de l'autre pour que tu deviens riche tu vas travailler avec des gens qui vont t'aider à devenir riche pour que tu deviennes président tu vas travailler avec des gens qui vont t'aider à devenir président d'accord alors quand vous dites au colonel ah non c'est grâce à Alpha Condé il t'a pris de nulle part tu es devenu tu es devenu ingrat tu es devenu colonel après tu es devenu ingrat mais vous ne comprenez pas colonel n'est pas devenu ingrat et ce que je vais vous dire c'est pas grâce Alpha Condé que Mamadi est devenu ce qu'il est Mamadi était déjà ce qu'il est c'est ce que vous oubliez vous vous regardez seulement l'aspect militaire de Mamadi mais l'intégrité de Mamadi c'est pas Alpha Condé qui l'a fait le patriotisme de Mamadi c'est pas Alpha Condé qui l'a fait la vision de Mamadi c'est pas Alpha Condé qui l'a fait il est né avec cette vision il est né avec cette intégrité et au fur du temps c'est à dire au fur et à mesure qu'il prenait un âge ça s'augmentait il gagnait en expérience c'est ce que vous ne comprenez pas vous vous dites ah non vous vous fiez sur le titre colonel ce que Alpha Condé a apporté mais vous ignorez aussi que Alpha Condé n'a pas apporté cette aide au colonel parce qu'il aime non il utilisait le colonel pour ses services donc Alpha Condé s'est servi du colonel ok comprenez cela le colonel était au service de la république c'est ce que vous oubliez alors si Alpha si c'est Alpha Condé si le colonel appartenait seulement à Alpha Condé aujourd'hui on se serait dit ben écoutez Alpha Condé est parti bon ton unité là ça c'est fini force spéciale c'est fini parce que c'est Alpha Condé qui l'a créé la république de la guinée de la guinée de guinée du moins c'est ne reconnaît pas ton unité c'est fini non cette unité des forces spéciales c'est pour la république de guinée vous comprenez bien la probité de Mamadi c'est pas Alpha Condé qui l'a donné son intégrité son patriotisme c'est pas Alpha Condé qui l'a donné parce que vous ne savez pas faire la lecture vous êtes complètement perdu dans la tête et vous ne savez plus quoi faire vous vous attaquez à tout le monde n'importe comment donc attention nous nous sommes fiers de Mamadi et nous allons continuer d'être fiers de lui et de l'accompagner jusqu'à l'organisation des élections présidentielles et après les organisations des élections présidentielles nous serons toujours fiers de lui et nous continuerons d'être fiers de lui et il peut revenir à tout moment en republique de guinée même s'il décide tout simplement de se retirer pour dire écoutez je me retire je veux faire ceci je veux faire ceci il sera toujours acclamé en republique de guinée d'accord et même s'il vient demain pour être président de la république le peuple de guinée sera toujours conscient de lui et le peuple de guinée va toujours l'acclamer parce que c'est ça votre discours ah non tu vas organiser les élections tu vas quitter là-bas tu vas voir c'est le même peuple qui va te haïr c'est faux nous allons toujours l'aimer nous allons toujours l'aimer